Pour les nouvelles publiées sur ces pages, Google versera 100 millions de dollars par année en compensation aux médias d'information canadiens. Je pense qu'on peut dire que le Canada accomplit quelque chose d'historique à travers le monde. À quatre jours de l'entrée en vigueur de la loi C-18, le fédéral vient d'annoncer comment l'argent sera réparti. La part du lion ira aux médias écrits. Ils toucheront 63 % de la somme, soit 17 000 $ par journaliste. Les radiodiffuseurs privés et communautaires obtiendront 30 %, et CBC Radio-Canada, un maximum de 7 %. 7 millions pour Radio-Canada, sérieux? Selon le Bloc québécois, c'est une injustice, le télédiffuseur public étant déjà financé par Ottawa à raison d'1,2 milliard par année. C'est un 7 millions de dollars qui aurait pu faire une énorme différence pour des petits médias régionaux. 7 millions de dollars, c'est énormément d'argent pour des hebdos, pour des radios régionales. La ministre du Patrimoine défend la décision. Oui, le secteur privé a beaucoup de difficultés, mais on l'a vu, CBC Radio-Canada aussi, fait face à la baisse de revenus publicitaires puis à la crise des médias, mais on a mis ça à 7 % parce que ça va quand même donner un coup de main pour payer des journalistes, notamment dans des zones, dans des régions éloyées. La Fédération des journalistes du Québec se dit satisfait. Tout le monde a besoin d'aide. On pense que c'est quand même équilibré. Pendant ce temps, Meta continue de bloquer les nouvelles sur Facebook et Instagram pour se soustraire à la loi. Une représentante canadienne de l'entreprise affirmait cette semaine que les nouvelles locales pourraient réapparaître si Meta obtient une exemption. Mais le fédéral dit que ce n'est pas dans ses plans. On va continuer de pousser sur Meta qui fait des milliards de dollars de profit sans vouloir investir dans la stabilité et la rigueur journalistique. Dans un communiqué, Québécois, la maison mère de TVA, qualifie de regrettable que CBC Radio-Canada n'ait pas été exclue de l'enveloppe financière de Google. Une décision, ajoute l'entreprise, qui fragilisera davantage les médias privés. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.